Salam la famille, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo assez spéciale, vous avez vu dans le titre, vous ne rêvez pas, on va offrir une motocross à Myriam, mais attendez, 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 avant toute chose, il va falloir qu'elle travaille bien à l'école, parce que si elle travaille mal à l'école, elle a un mauvais comportement, de toute façon j'ai confiance en Myriam, on va vérifier ses notes avec Yacine, on lui offrirait un cadeau, parce qu'offrir des cadeaux ça fait plaisir, et même nous dans notre religion, le prophète Alissa Tosse m'a dit offrez-vous des cadeaux, et t'as vu quand quelqu'un t'offre un cadeau, t'es super content, donc je sais pas comment elle va réagir, surtout qu'elle sait pas faire de la moto, mais juste avant, on va s'acheter un peu à graille, quand Myriam revient de l'école vers 4h40 je crois, c'est parti, on avait un débat avec Yacine, quels sont les meilleurs calocs pour le djinné, moi je lui dis les meilleurs calocs, il faut tester de la nouveauté, t'as vu, il y a des kit 4, il y a plein de choses, il y a même des fois les sous-marques, c'est incroyable, tu vois, tu me dis c'est quoi les meilleurs, les trésors, les trésors, à gauche, lui Yacine me dit ça, mais ça frère, je sais que c'est bon, mais il y a plein d'autres choses, donc là je vais tester un autre truc, parce que Myriam va rentrer de l'école, moi je partirai bien, les lions wild, ils ont l'incroyable, les lions wild, les céréales où c'est dur, c'est pas bon Ouais mais avec le lait ça frère, pour qu'il soit mou, pour qu'il soit mou, t'as olé, toi, ils ont sorti les nouveaux trésors, mon crime, Goukouki, Goukouki et le crime, oh c'est incroyable, je sais pas quoi prendre, je suis perdu, dis-moi en commentaire, je prends quoi les mecs, non prends les deux, ah vas-y repose, repose, viens, mon maman elle a fait des gâteaux, de toute façon ça sert à rien, hey, salam alaykoum Myriam, c'est comment, oh yo, ça va tranquille, pourquoi tu fais cet accueil, y a là, y a tous les abonnés, y a tout le monde, je leur dis bonjour, ah salam salam la famille, donc là ce que je vais te proposer, c'est d'aller prendre ton petit déjeuner marocain, bien évidemment, rentre de l'école, je suis KO, qu'est-ce qu'il me réserve encore ? Viens voir mon chai, viens t'asseoir, on a préparé, je vous présente la petite table, des petits gâteaux faits par maman, avec des petits cœurs, t'as vu, un petit thé, je vais te servir un bon petit thé, mais qu'est-ce qu'il y a wesh ? C'est parti pour le servage jouté, mais qu'est-ce qu'il y a wesh ? T'inquiète, qu'est-ce que vous avez fait encore ? Un bon petit thé, alors je t'explique, tu vas prendre ton goûter tranquillement, et j'ai une excellente nouvelle à t'annoncer, ok, avant j'ai une question, est-ce que tu travailles bien à l'école ? Oui. Est-ce que tu peux le prouver ? Oui. Tu vas me ramener tes notes, si t'as 2-3 bonnes notes, il est hors de question qu'elle travaille mal à l'école, et qu'elle soit récompensée, c'est mort. S'il y a un truc que je supporte pas moi, que ce soit vous les abonnés ou Myriam, c'est le comportement et l'attitude en classe, il faut faire des efforts, il faut travailler, si vous vous levez à 7h du matin, c'est pour avoir des bonnes notes les gars, d'accord ? Allez c'est parti Myriam, on va regarder ça ensemble. On commence avec le cahier de français, donc première page, on a ici TB, tu vois ou pas TB ? TB, ça veut dire t'es bête. C'est dire très bien. Ouais, très bien. Ça veut dire très bien. Donc la première page, c'est bien. Très bien. Encore TB, ici. Décidément, t'es vraiment débide toi. Très bien. Oui, c'est vrai, ça veut dire très bien, deuxième fois. Ok, donc ça va, c'est bien. On continue à feuilleter, parce qu'à tout moment, c'est juste les deux premières pages. On enchaîne. Après, il n'y a plus rien. Ouais, parce qu'on a bon avis de serrer ça quand on le laisse. Ok, donc en vrai, de vrai, Younes, c'est mérite sa surprise, elle a eu de très bien, c'est bien. Toi, elle a une surprise de malade, vas-y avance. Qui t'a dit te fermer les yeux ? Je ne sais pas. Pas tout de suite, ferme pas les yeux, venez, avance, avance. Et plus, j'espère que vous me faites pas déplacer pour rien. Pourquoi t'as mis les claquettes à papa ? C'est les tiels, je crois, non ? Non, moi, les miennes, ils sont là. Là, on va aller dans le garage, d'accord ? J'ai pris la clé du garage, et derrière le garage, il se trouve une méga surprise. Alice, c'est une majestueuse surprise. Tu penses à quoi comme surprise ? Un portail d'Alice au Pays des Merveilles. C'est encore mieux. Yassine donne lui un indice. En vrai, l'indice, c'est que tu as eu le temps qu'il fait là, là ? Ouais. Et bah, malheureusement, tu ne pourras pas l'utiliser tout de suite. Ça, c'est un bête d'indice, non ? Alors, tu penses à quoi ? Un vélo. Les gars, motocross. Motocross, les mecs. J'espère qu'elle va kiffer. Regardez, Yassine, il est à droite. Il va la faire rentrer. Ok, le cadeau, il est juste devant toi. Déjà, pour commencer, tu penses que ça va être quoi, là ? Un vélo. Ok, 3, 2, 1. C'est une moto. Motocross. Non, ce n'est pas une motocross. C'est une Harley Davidson. C'est incroyable. À ta taille, à ton âge. Mini motocross pour Myriam. Est-ce que tu te sens comment, là ? C'est incroyable. Comment je peux la conduire, moi ? Tu vas apprendre. C'est un vélo ou c'est une moto ? C'est une moto. Il y a marqué Roya. Il y a marqué, c'est une motocross. Mini bike for kids, pour les enfants. C'est une moto pour les enfants. Ce n'est pas les motos, là, où tu roules avec tes pieds. Non, c'est électrique, une moto électrique. Tu vas péter ton crâne. On va l'ouvrir, là. On va la monter et vous allez voir, ça va être incroyable. Montre, montre l'air ce qu'il y a, Younes. Montre le bolide. Montre le bolide. Montre le bolide. C'est-à-dire, il y a la moto pour les grands et la moto pour les petits, maintenant. Ça va être incroyable. Et Younes, je ne sais pas comment tu vas faire, toi, Younes. Moi, j'ai ma trottinette. Et là, c'est une trottinette électrique, c'est parfait. Oh, c'est incroyable. Il pourra venir me chercher avec ma moto. Je vais rouler. Bien, évidemment. Vu que c'est ma moto, c'est moi qui va vous aider à la monter. Tiens, on met ça là-bas, par terre. Eh, bike, est-ce que vous prenez celle-là ? Elle est incroyable, Younes. Dès que tu vas la voir, je vais essayer de la sortir, d'accord ? Vas-y. Non, on va essayer de la sortir. Vas-y, attends. C'est un cas, il y a une roue, prends la roue, toi. Dedans, il y a une roue, dedans. Oui, je sais. On va la prendre. Elle est trop, trop belle. Yes, let's go. Enfin, j'ai une moto. On lève le carrefour, on lève le carrefour pour qu'on me la voyait bien à la caméra. Attends. C'est sûr qu'elle sera à ma taille avec cette taille ? Bah oui, il faut monter la selle après. Incroyable. Pour la monter, comment on va faire ? Bah là, il y a un polymystère. Venons, ouvre le polymystère. Ah, d'accord. La manuelle avec, les gars. Et regarde à quoi elle va ressembler à la fin. Regarde bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la monter et on vous reprend dès qu'elle est montée. Est-ce que tu es prêt à découvrir ta moto-croft ? D'abord, Myriam, fais ta spéciale autour de la moto que tu faisais avant. C'est ça, c'est la célébration. Eh, laissez-moi appeler motocross parce que j'aime bien les dire motocross, j'ai le droit. Prêt ? Ouais. 3, 2, 1. Bon, elle nous vient de hyper gogo. Tcha, tcha, tcha. C'est une narlée d'Amidson. Regardez-moi ça comment elle est malé. Attends, pousse-toi, Myriam, je fais le tour. Wow. Prends ça, ça. Je vais vous la présenter dans quelques instants. Franchement, je kiffe. Oh, je kiffe à l'étranger. Attends, tcha, je peux essayer de monter dessus ? Ici, nous avons le frein simple, le frein. Nous avons les cale-pieds ici. Là, on a pour mettre le chargeur, donc c'est électrique. Démarre, 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 gros, démarre. On va démarrer. Ok, t'es prête, Myriam, au démarrage ? Ouais, ouais, je suis prête. Non, mais laisse-la faire, laisse-la démarrer, laisse-la démarrer, explique-lui. T'as pu là pendant deux secondes. Vas-y. Attends, assieds-toi dessus, assieds-toi dessus et démarre là. Non, en vrai, juste à la démarrer, vas-y. Je veux que je meure, toi. Faut chauffer la moto, vas-y. Un, deux. Y'a pas rien. Wow. On va faire ici, regardez. Attends, fais rien, Myriam, fais rien. Ouais. C'est immédiatement. C'est le même moteur ou pas ? Tu t'assoies, tu t'assoies. Ouais. Wow, doucement, doucement, Myriam. Mais pas la vitesse haute, je vais pas y mourir. La famille, on l'éteint et on va se retrouver dehors pour en faire. Vas-y, tiens, assieds-toi, on va se retrouver dehors pour en faire parce qu'on peut pas en faire à la maison. Après, moi, tu la lèves, oui. Tu la lèves, oui, vas-y, on va dehors, viens, on va dehors. Ça y est, les reilles, c'est enfin le moment de la tester, ça fait trop plaisir. Incroyable, les gars. Donc, depuis le temps, Myriam a dit, moi aussi, je veux une motocross, moi aussi, je veux une moto. La moto, elle est là et en plus, on a découvert un truc, c'est que déjà, elle va devoir mettre un casque. Bonjour. Bonjour. Ah, vous lui passerez le bonjour. Il s'appelle comment ? C'est Sabri. Sabri. On a rencontré en plus une maman, la maman de Sabri. Donc, Sabri, un gros bisou à toi. Donc, les reilles, on a découvert un truc de ouf. Venez voir, venez voir, venez voir. On va allumer la moto. Il y a trois vitesses, c'est-à-dire, il y a la vitesse 1 pour les mamies, vitesse 2 pour les mecs tranquilles, et la vitesse 3 pour les fous du volant. Là, vous avez vu, on est au L, on appuie, on passe au N, et la vitesse extrême, c'est le S, le mode sport. Ça va être une dingue. Bien sûr, on lui met une GoPro, les reilles. Vas-y, tu peux t'installer. Eh, j'ai vraiment peur, parce que c'est la première fois qu'elle fait de la moto. J'espère qu'elle ne va pas tomber, les amis. Vas-y. Vas-y, vas-y, tu peux le faire, tu peux le faire. Qu'est-ce qu'il y a fait ? Attends. Eh, c'est des brouilles super bien. Je pense que la première fois, elle a stressé, mais franchement, ça va. Vas-y, viens, fais le demi-tour. Ok, parfait. Bien joué. Fred, Fred. J'ai un rêve. Eh, en vrai, la moto, elle est incroyable. Merci à Hypergogo. Franchement, c'est trop, trop, trop bien. En vrai, c'est grave, c'est chier de faire de la moto. Est-ce qu'il est parce que c'est de la vitesse 1 ? On va passer à la vitesse numéro 2. Là, ça va aller un peu plus vite, mais pas peur, ok ? Ouais, je sais. Là, les rêves, je pense, ça doit aller à peu près à 14 km heure. Vas-y, essaye de revenir. En tout cas, je suis surpris, elle se débrouille super bien. Eh, franchement, elle est incroyable, la moto. Je vous la reconseille de fou. Franchement, la vitesse 2, ça commence à aller vite. Je commence à avoir peur. Est-ce que tu veux qu'on passe à la vitesse 3 ? Vas-y, chuchot. Avant la vitesse 3, il va falloir mettre un maximum de likes, les mecs. Je ne sais pas si elle va se débrouiller, mais en tout cas, j'ai confiance en elle. Mais la vitesse 3, c'est parti. Oh, là, là, ça bombe. Elle est incroyable. Je vous jure, les gars, ce niveau, il est incroyable. Regardez, là, on va faire un petit aller-retour. Regardez, vous êtes prêts ? Ouais, je sais. Regardez, vous êtes prêts ? 1, 2, 3. Eh, regardez, on dirait grave les niveaux 1, là, des prêts motos. Ok, viens par ici, viens par ici. Attendez, je n'ai pas besoin de tester. Laissez-moi refaire. Vous éviez comment ? Vas-y, 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 accélère. Non, il n'y a pas de voiture, je peux y aller. Ah, la passe d'affinage. On dirait grave le niveau 1 de ta moto. Ah, genre, notre moto, notre dirt, genre, tu compares ça à ça ? Ouais. On va faire une course, on va faire une course, notre dirt contre sa moto. Est-ce que je peux tester pour voir si je peux en faire ? Vas-y, tu testes le niveau S. Ok, vas-y, moi, je la teste. Par contre, j'ai peur d'être un peu trop gros. Oh, là, là. Yeah ! J'ai toujours ce qu'on refaire. Bon, maintenant, Miriam, je te propose un défi. Je vais mettre un slalom. Si tu réussis à faire le slalom sans toucher, je mange 3 cuillères de tabasco. Avec la vitesse que je veux ? Avec la vitesse que tu veux. Par contre, si tu rates le slalom, c'est toi qui manges le tabasco. Ok, mais écarte bien les plots. Je vais bien écarter les plots. On ne peut pas les faire par terre. Je vais tomber. 0 sur 20, elle va manger le tabasco. Là, vous avez vu, elle a posé le pied, puis elle a touché le plot. Franchement, la vitesse sporte, elle est incroyable. Et franchement, merci de tout mon cœur à Hypergogo. Moi, je vous conseille de l'acheter si je voulais grave vous amuser. Venez si je mettra le lien juste ici en description. Nous, on vous laisse à la famille. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501